Jésus va au mont des oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Jésus s'assoit et se met à enseigner. « Qu'est-ce que tu dis ? » Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et ils se remettent à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit « Où sont-ils ? » « Personne ne t'a condamné ? » La femme lui répond « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus. » « Je ne te condamne pas. » « Tu peux t'en aller. » Et maintenant, ne commet plus de péché. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit « La lumière du monde, c'est moi. » « Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Alors les pharisiens lui disent « Tu es témoin pour toi-même, donc ce que tu dis n'est pas valable. » Jésus leur répond « Oui, je suis témoin pour moi-même, mais ce que je dis est vrai. » En effet, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je vais. Vous jugez à la manière humaine. Moi, je ne juge personne et même quand je juge, mon jugement est juste. En effet, je ne suis pas seul pour juger. Je suis avec le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, on lit « Quand deux témoins disent la même chose, on doit croire ce qu'ils disent. Je suis témoin pour moi-même et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. » Les pharisiens lui demandent « Où est ton Père ? » Jésus leur répond « Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père non plus. » En effet, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus leur dit cela au moment où il enseigne dans le Temple. Il est près de l'endroit où on met les offrandes. Personne ne l'arrête parce que pour lui, ce n'est pas encore le moment. Je ne sais pas le moment.